Musique Musique Hello mes petits chers et re-bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième look d'Halloween Et je suis trop content Parce que c'était celui que je voulais le plus faire dans les deux mois là J'ai l'impression de parler en mode trop chelou Parce que j'ai des paillettes Sur la bouche et quand je parle ça se colche en mes dents J'ai vu tellement tellement de looks Cette année sur l'inspiration Eat Pennywise du film Enfin ça, le film avec le clown Vous savez pas le rouge Et j'ai vu tellement de choses super cool Complètement différentes que je me suis dit bah moi aussi j'ai envie de proposer Mon make-up d'inspiration Eat Pennywise Et vous montrer comment le réinventer Un petit peu à ma sauce Donc voilà je me suis dit que j'allais vous proposer une version glamour Une version glitter Toute pailletée, lumineuse Avec un côté un peu holographique Sortir un petit peu de ce que je vous propose Tout le temps parce que c'est vrai que j'ai tendance A proposer des choses qui se ressemblent Et là je pense que c'est un peu moins le cas que d'habitude Je crois Mais j'ai un poil qui part un peu Que dire à part ça ? Que je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne Si ça n'est pas encore fait A lâcher un petit pouce bleu Oui vous avez le droit de regarder toute la vidéo Avant de lâcher le pouce bleu De partager la vidéo Parce que Halloween c'est dans 5 jours Je crois 5 ou 6 jours Donc ça vaut le coup d'être vu Ça en inspirera peut-être certains Et puis j'ai vu que vous étiez déjà assez nombreux Pour le premier look A m'avoir envoyé des photos A m'avoir partagé sur Instagram Avoir recréé le look Soit à votre sauce Soit en essayant de le reproduire à l'identique Et j'étais tellement content Donc merci beaucoup Parce que de voir Mes make-up sur vous Il n'y a pas mieux Il n'y a juste pas mieux J'étais super ému Parce que ça m'a vraiment touché Donc si ça vous dit De refaire exactement la même chose Avec ce make-up J'en serais plus que ravi J'ai screené absolument tout De toute façon vous l'avez vu Dès que j'ai vu des photos Que ce soit sur Instagram Sur Snapchat Que vous m'avez envoyé J'ai tout screené Comme ça je me suis fait un petit dossier Et ça me permet de garder en souvenir Tout ce que vous faites Voilà Donc pour tous ceux qui sont intéressés Par ce petit look d'Halloween Je vous invite à rester avec moi Et on se retrouve immédiatement Pour la suite Je commence par venir préparer ma peau En appliquant une petite base huileuse Cette fois-ci De chez NYX Cosmetics C'est la Hydra Touch J'aime juste trop de produits Je le connaissais déjà d'avant C'est en fait Vous savez avec les petites bêtes C'est une base huileuse Alors ne prenez pas peur Si vous avez la peau grasse Vous savez qu'on peut Combattre l'huile par l'huile On va dire Donc n'ayez pas peur En fait ça va quand même vous fixer Magnifiquement bien Votre maquillage Et ça va pas vous rendre La peau ultra méga grasse Vous pouvez vraiment Utiliser sans problème N'hésitez pas d'ailleurs A vous en servir aussi Si vous voulez genre Refluidifier vos Vos produits un peu secs Ou retravailler un peu la texture aussi Du produit que vous trouvez des fois Pas assez crémeux Bah n'hésitez pas A piquer une petite boue de bique dessus Ça vous fera un effet merveilleux Je viens appliquer mon fond de teint Teint particulier de chez Lancome Qui est le fond de teint sur mesure Dont je vous avais parlé Il y a deux vidéos je crois Voilà parce que je l'aime trop Et que j'ai pas du tout envie De me blanchir le teint Cette fois-ci Je veux vraiment faire un make-up ultra glam En mode Halloween Donc on va vraiment faire quelque chose De plus artistique De plus original Et je veux vraiment avoir un teint impeccable Je précise que vous pouvez utiliser N'importe quel fond de teint Pour faire ce tuto J'ai choisi celui-là Donc c'est objet D'avoir ce fond de teint Pour faire ce tuto J'applique ensuite mon anti-cerne Naked de chez Urban Naked Pour illuminer Toutes les zones illuminées Camoufler les cernes Parce qu'en ce moment J'ai grave des cernes Genre de ouf Ça me gonfle d'ailleurs Mais bon Je prends ensuite L'un des nouveaux sticks Strobe of Genius Holographique C'est le Mermaid Armor Je crois Oui Oui Mais c'est ça Qui est en fait Vraiment violet Qui a vraiment un effet holographique Qui est hyper hyper lumineux Que j'adore Je l'ai genre swatché sur ma main J'étais en mode Donc je vais vraiment L'appliquer très très grossièrement Et le travailler avec mon beauty blender De façon à apporter Plein plein de reflets De couleurs Et de lumière Sur mon teint Trop beau Je prends ma loudre Ma loudre Je viens prendre ma poudre Laura Mercier Je ne fais pas du tout Le baking Je vais poudrer ma zone T Je n'ai même pas poudré La pointe de mon nez Ça va vraiment en fait A être toutes les zones Qui ont tendance A briller un petit peu Chez moi Et je vais laisser Complètement nu Le reste de mon visage Je vais rapidement Faire mes sourcils Hors caméra Et je reviens Maintenant que les sourcils Sont fait On va attaquer Les nez Au niveau des yeux Je ne vais pas appliquer De base classique Je vais directement Appliquer un lit de lingerie C'est les nouvelles teintes De chez Mix On est sur une teinte Qui est relativement neutre Ça va permettre De fixer mon maquillage Je vais travailler Avec 2-3 teintes Comme ça De fard liquide Que je vais directement Travailler avec un Avec un pinceau Duos fibre De façon à pouvoir Travailler la crème Facilement Et relativement dense Au passage C'est la teinte Délice Parce que j'ai oublié De vous le dire avant Je prends ensuite La teinte ligne A Que je vais appliquer Au niveau de tout mon creux Elle est juste Trop trop belle Cette teinte C'est un truc de ouf Je pense que je vous ferai Un autre tuto Un tuto beauté Avec les lignes lingerie Parce que j'aime juste Tellement ces produits Ils travaillent hyper facilement Les teintes sont magnifiques Et ça fait vraiment Un bel effet Un bel effet sur l'œil En fait Ça va nous faire Une sorte de petit contouring Du nez Au passage Je vais remettre Un tout petit peu De matière Et la tirer vers l'extérieur Parce que j'ai vraiment Envie d'avoir Un effet étiré Limite Cat's eye Qui va être très sympa Je vais le retravailler Juste comme ça Vers la pointe De mon sourcil Et je la tire vers l'extérieur Maintenant que j'ai fait ça Je viens prendre Ma palette contour imputif C'est la warm zone C'est je crois La plus chaude De toutes les palettes Que NYX a sorti Oui parce que c'était NYX aussi Et je vais encore Accentuler mon quiz Avec un pinceau Plus précis Et En utilisant Cette petite teinte C'est juste trop belle Et regardez la couleur Comment elle est Elle est juste ouf Cette couleur est juste Trop 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 belle Je l'aime trop Ouf Avec un pinceau Encore plus précis On va encore Insister sur le quiz Avec ce marron Un peu plus foncé Ça c'est vraiment Pour pouvoir donner Un peu de dimension Et créer la profondeur Parce que comme j'ai L'arcade qui est hyper Tombante sur mon oeil Si je redessine pas mon quiz Ça me fait un effet Deux tombants Et j'ai moins de relief Au niveau de mon maquillage Je reprends mon bordeaux Que je vais appliquer Surtout mon rat de cil inférieur Avec un pinceau Relatement précis Là j'ai pris un biseauté Et je viendrai utiliser Un blender juste derrière Pour l'estomper On vient rejoindre Notre jolie petite tresse Qu'on avait fait Sur le nez On va encore une fois Estomper bien sûr Toujours avec mon bordeaux Je vais commencer A dessiner Mes petites lignes Pour partir Pour faire le make up Inspiration Hit Pennywise On fait la même chose Au niveau du nez J'avoue que je fais ce make up De façon très désorganisée En fait Je me dis Bon bah je Je m'attabonne Et puis je vais retourner au visage Puis je vais me réattaquer au nez Je sais pas C'est moi quoi Je reprends mon petit marron foncé Et je vais venir accentuer Un petit peu mon effet d'ombré Au niveau du Dessous de la pointe de mon nez Je vais prendre mon petit pinceau estompeur Et je vais estomper Un petit peu Tous les tracés Maintenant que mes lignes sont délimitées Je vais vraiment en fait Faire un effet flouté Parce que vu qu'on va rajouter les paillettes par dessus Je veux vraiment en fait Qu'on ait une sorte de D'effet de halo autour de la paillette Qui émane de la paillette Donc le but c'est d'avoir quelque chose de très flou La netteté on va vraiment le tenir aussi avec la paillette J'adore comment l'highlight mélange avec On va attaquer les paillettes Et je vous avoue que j'emboisse légèrement au niveau des paillettes Parce que je ne m'en sers quasiment jamais Je ne me sers jamais de paillettes Je me sers de produits pailletés Mais je ne me sers jamais de paillettes Que j'applique directement Et j'ai tellement peur que ça porte Mais bon Allons-y C'est parti Pour ceci je vais me servir de la Neater Primer De chez NYX Pour venir fixer Bah mettre paillettes C'est un corps gras en fait Qui va vraiment permettre à la paillette d'accrocher A la peau Je vais appliquer des paillettes rouges de chez Makeup Forever Bon je retirerai le trop plein de paillettes après Genre qui tombe les chutes Je vais reprendre un petit col Et Je vais ensuite prendre mon semi blush Je mets un lecteur Away We Glow de NYX En référence Sunset Boulevard Et je vais légèrement venir échauffer au niveau de la zone 3 Vous savez la zone 3 Donc voilà Au niveau un petit peu du haut et du pompier de ma pommette Légèrement au niveau de ma tempe Pour donner un petit peu de chaleur à mon teint Et je ne me servirai pas de cette petite teinte claire Je vais prendre que les 3 foncés qui sont ici Je viens de capter que j'avais oublié de mettre du mascara Je vais donc mettre une petite couche Histoire de juste recolorir un petit peu mes cils en noir Pas de faux cils Je mets rarement de faux cils pour Halloween en fait Je vais donc me servir de mon hypnose de chez Lancome On attaque donc la bouche Je reviens à mes big lingerie Ce n'est pas un rouge à lèvres On va vraiment faire un effet de bouche Complètement baveuse Donc je vais me servir de ça en fait Plutôt sur le contour Pour donner de la dimension Donner cet effet un peu Un peu vieilli Qui a vécu Et qui fait un petit peu sale entre guillemets Et je travaillerai après avec Un vrai produit lèvres Je mets ça de la référence Mieux que toi Ou Better Than You De toute façon vous avez les deux au dessus On va vraiment travailler son contour Bon sans barbe c'est quand même plus pratique Je reprends mon Lignua pour réchauffer un petit peu tout ça Parce que là il est vraiment violet violet N'hésitez pas juste Pour passer un petit coup de beauty blender Sans mettre de matière dessus Mais histoire de De fondre ça bien naturellement J'apprends de l'un des nouveaux rouges à lèvres de chez NYX Qui est le super tricky en teinte dangerous C'est un super tricky quoi En fait vous cliquez pour faire sortir un peu de produit Et genre l'applicateur est tellement pratique Tellement tellement pratique Bon là Qu'il soit pratique ou pas Ça aurait rien changé Parce que vu qu'on le fait baveux C'est pas grave Mais voilà c'est Évidemment on le fond Je reprends mon marron foncé avec un pinceau estompeur Et je vais venir apporter un petit peu de dimension Apporter un peu de profondeur à tout ça En travaillant au niveau des commissures Au niveau de tous les ombrés de la bouche Que je vais accentuer avec cette teinte C'est très léger Mais ça fait la différence Et dernière petite touche Je reprends ma petite base à paillettes On va y arriver Et je vais en placer juste sur le coeur de la bouche Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous avez envie de reproduire ça à la maison Que vous avez envie de le montrer à vos potes D'ailleurs faites-le Montrez-le à vos potes En tout cas moi je suis hyper content d'avoir réalisé cette vidéo Je ne voulais pas me contenter que d'un seul make-up d'Halloween Surtout que c'était vraiment celui-là que j'avais en tête en premier Je savais que j'allais le faire Je savais pas quand Mais il fallait que je le fasse à temps Donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir Et que le look vous plaît Petite rique-pépette comme d'habitude Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne Si ça n'est pas déjà fait A liker la vidéo A partager la vidéo A en parler autour de vous au maximum Pour développer tout ça Pour qu'il y ait de plus en plus de petits bûlés de tits Mais excusez-vous les bûlés de tits Moi en attendant Je crois que j'ai fait le tour Je vous fais des tonnes de bisous Des tonnes de bisous Je suis tellement content de vous retrouver régulièrement Comme ça ça me fait un bien de ouf Donc voilà Des bisous Je vous aime pour l'amour Et à très très vite Sous-titrage ST' 501